Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Précitron. Ça fait trois semaines que je teste le Pixel 5 de Google et je vais vous expliquer pourquoi c'est le meilleur téléphone Google mais que vous ne devez pas forcément l'acheter. Alors ce Pixel 5 chez Google, il est sous le signe de la progression. On progresse au niveau du design avec un nouvel écran 90 Hz avec enfin des bordures qui sont cohérentes parce que c'est le seul téléphone que j'ai eu en main qui a des bordures complètement symétriques et ça, ça fait méga plaisir. Je vous l'avais expliqué dans la vidéo du test du Pixel 4a. J'aime beaucoup les formats compacts, j'ai toujours des très grands téléphones. J'ai beaucoup eu le OnePlus 8 Pro et là j'ai passé quasiment un peu plus d'un mois et demi entre le Pixel 4a et le Pixel 5. Et en fait, au quotidien, un smartphone compact, même pour du Netflix, etc., c'est hyper utilisable et c'est quand même beaucoup moins encombrant. Tout le contour est fait en aluminium. Il y a une texture un peu spéciale que j'aime beaucoup. Au toucher, c'est assez doux mais c'est quand même un petit peu granuleux. Et du coup, c'est une sensation qui est quand même différente des téléphones en verre et il ne prend pas les traces de doigts et ça, c'est toujours un truc cool même si bien sûr, on met souvent des coques sur les téléphones pour ne pas les casser. On retrouve toujours ce capteur d'empreintes à l'arrière qui marche aussi bien. Je sais que beaucoup n'aiment pas, moi ça ne me dérange pas du tout. On retrouve donc, je vous l'ai dit, un écran de 6 pouces 90 Hz. Il est super lumineux. Le Pixel 5 est résistant à l'eau donc il a la norme IP68. Et il est aussi compatible 5G. Donc, il va sur ce point-là suivre les dernières avancées sur le marché français. Il y a un seul modèle sur le marché français. C'est 128 Go de stockage et 8 Go de RAM en noir. C'est tout, vous n'avez pas le choix. Son premier gros point faible, et lui, il m'a bien saoulé parce que dans smartphone, il y a phone pour téléphoner. Il y a un truc qui est génial, je vous l'ai dit, les bordures sont cohérentes. Et en fait, pour faire ça, Google a caché le haut-parleur du haut à l'intérieur du téléphone. Donc, il y a deux soucis. Le premier, c'est quand vous regardez du multimédia, quand vous bouchez le haut-parleur sur la partie inférieure, vous l'entendez beaucoup moins bien. Le son du haut est étouffé forcément par l'écran. Le deuxième point vraiment très relou au quotidien, c'est pour les appels. Ça fait un son qui est vachement déstabilisant. C'est caché sous l'écran. Et en fait, je passais mon temps à chercher où mettre mon oreille. Si vous avez un Pixel 5, envoyez-moi un selfie de vous et où vous posez votre oreille. Le deuxième point faible, qui en est un ou pas à voir, c'est le choix du processeur. Donc, c'est un Snapdragon 765G. Ce n'est pas le processeur le plus rapide du marché. C'est un processeur qui quand même va dans l'utilisation au quotidien, vous donner une expérience qui est top. Pas de ralentissement, aucun freeze entre les applications. Vous pouvez jouer bien sûr au jeu, sans aller non plus dans les graphismes les plus poussés. Mais pour 97-18% des gens, ça suffit largement. Et il est quand même très bien optimisé. On le verra aussi au niveau de la batterie. Par contre, il pose une question. C'est celui de la durabilité. Est-ce que dans une ou deux versions d'Android, ce Pixel 5 commencera à ralentir ? C'est une vraie question à se poser. On le sait, depuis plusieurs générations, les Pixels sont top en photo. Le Pixel 4a était top en photo. Le 4 était top. Le 3a, le 3. Tous ceux que j'ai testé sont top. Sur celui-là, qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport au Pixel 4 ? C'est le même capteur principal, 12,2 mégapixels. Et ils ont remplacé le téléphoto par un capteur ultra grand-angle de 16 mégapixels. Qui n'est pas vraiment ultra grand-angle. Il est à 106 ou 107 degrés de mémoire. Mais il fait bien le taf. Sur le capteur principal, c'est du Pixel. Donc ça fait des photos qui déboîtent. Que ce soit dans les conditions normales. Que ce soit en mode portrait. Que ce soit en mode nuit. Que ce soit en mode astrophotographie. Le Pixel 5 est toujours aussi bon. Même si, comme il utilise un processeur qui n'est pas dernier cri. Il faut quand même, en fonction de la prise de vue que vous avez faite. Entre 2 et 5, 6 secondes, je dirais. De traitement photo. C'est plus rapide que le Pixel 4a. Mais c'est moins rapide que le Pixel 4. L'ultra-grand-angle qu'ils ont intégré de 16 mégapixels. Il est bon. Il n'est pas au niveau du capteur principal. Et en fait, même si Google fait un excellent traitement logiciel. Et que ça enlève un peu les déformations sur les côtés. Le piqué n'est pas le même que le capteur principal. Et en fait, je me dis qu'au niveau photo, Google avait une énorme avance. Et aujourd'hui, plus le temps passe, plus cette avance baisse. Et aussi, la deuxième question, c'est la gamme de Google aujourd'hui, c'est 3 téléphones. Pixel 4a, 4a 5G et Pixel 5. Sur le capteur principal, vous l'avez sur les 3 modèles. De son côté, l'ultra-grand-angle, vous l'avez sur le 4a 5G et le 5. Et en fait, vous le verrez en conclusion, est-ce que c'est vraiment un bon choix d'acheter le Pixel 5 versus le 4a ou le 4a 5G ? On verra ça en conclusion. Je fais une aparté rapide sur Android 11. Le 4a, quand je l'ai eu, il n'était pas encore sur Android 11. Lui, il l'est. Il y a plein de nouveautés que j'adore. Il y a des nouveautés au niveau de la photo. Déjà, le mode nuit peut se déclencher automatiquement quand vous êtes dans le mode principal. Ça peut faire gagner un peu de temps. Vous pouvez aussi utiliser une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle éclairage portrait. Donc, quand vous faites un portrait, vous pouvez simuler une lumière. Donc, changer de côté, augmenter l'intensité. Et ça, c'est pas mal pour attraper certaines erreurs d'exposition ou quoi. Par exemple, ici, j'ai une deuxième lumière là pour m'éclairer un peu la tête. C'est pas artificiel. Mais si jamais j'avais pris une photo sans celle-là, j'aurais pu rajouter en post-prod. Mon explication n'est pas claire du tout. Je m'en excuse. Autre truc cool que j'aime beaucoup dans Android 11, j'écoute des podcasts, j'écoute Spotify. Et en fait, dans le tiroir de notification, maintenant, vous pouvez switcher entre vos dernières sources audio. Donc, j'ai écouté une musique, je peux y revenir sans savoir lancer Spotify, retrouver la musique. Etc. Je vais dans le tiroir de notification, je swipe. Je clique sur Play, c'est cool. Je veux passer sur un podcast, je re-swipe. Je clique sur Play, c'est encore plus cool. Troisième nouveauté que j'aime beaucoup, c'est quand vous appuyez pendant quelques secondes sur le bouton marche arrêt, vous avez un menu de raccourci qui apparaît. Et en fait, si vous avez configuré avec Google Home des appareils domotiques, ils sont directement dedans, sous la forme de petits rectangles. Vous pouvez, par exemple, allumer vos lumières ou voir les caméras de surveillance chez vous, ou même lancer votre aspirateur robot. Ce qui est cool, c'est que Google commence vraiment à avoir un écosystème hyper intéressant. C'est Google en même temps. Et en fait, sans avoir à configurer, vous accédez directement à tout ce dont vous avez besoin, si vous l'aviez déjà fait dans le passé. Et l'expérience est de plus en plus fluide, de plus en plus simple. Et vraiment, j'ai l'impression que c'est l'aboutissement de l'intégration de Google Assistant sur toutes les machines. On en vient au point capital. Je vous avais dit, n'achetez surtout pas le Pixel 4 parce que l'autonomie, elle est pourrie. Le Pixel 5, l'autonomie, elle est excellente. La batterie est déjà plus grosse. Le processeur est moins énergivore que celui de l'année dernière. Et du coup, ça donne largement la journée en utilisation complète. J'ai fini des journées à 21h à plus de 50%. Il y a un mode ultra économie d'énergie qui va couper aussi les applications dont vous n'avez pas besoin pour vous faire gagner de l'énergie si vous avez besoin de journées plus intenses. Et au niveau autonomie, ce Pixel 5 est vraiment très cool. Autre nouveauté, il supporte, c'était déjà le cas, la charge sans fil. Et il supporte aussi la charge sans fil inversée pour, par exemple, charger des Pixel Buds, des Airpods ou des écouteurs sans fil ou un autre téléphone. Même si là, à chaque fois que je l'utilisais, c'est quand même un peu buggé. Je clique sur le truc, je retourne, ça ne marche pas. Je reclique, je retourne, ça ne marche pas. Je reclique, je retourne, ça marche. C'est juste de la magie ou est-ce que le bouton bug ? Je pense que le bouton bug. Il manque juste un truc à cette batterie, c'est qu'en fait, la charge rapide n'est pas vraiment très rapide. Il faut un peu plus d'une heure pour recharger entièrement le Pixel 5. Si Google amène dans le 6 une technologie ultra rapide comme on a sur téléphone Oppo, OnePlus, etc., qui charge en 40 minutes, ça peut être vraiment cool, mais je ne suis pas sûr que c'est sur ce point qu'ils vont faire des avancées sur le prochain Pixel. J'arrive à la conclusion de ce test du Google Pixel 5. Si vous l'avez aimé, mettez un j'aime. Et en fait, la question, c'est est-ce que ça vaut le coup de l'acheter ou pas ? Le Pixel 5, il vaut 629 euros. Aujourd'hui, je trouve que le prix est bien équilibré et que c'est, bien sûr, le meilleur smartphone que fait Google à l'heure actuelle. Seulement, comme Google a fait des concessions, notamment sur le processeur, il y a deux modèles plus abordables dans la gamme, donc le Pixel 4a 5G à 499 euros et le Pixel 4a à 349 euros. Et je me dis que pour la plupart des acheteurs, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre 130 euros de plus dans un Pixel 5 pour avoir l'écran 90 Hz, un contour en aluminium et un écran de 6 pouces versus 6,2 sur le 4a 5G ? Je ne suis pas certain, sachant qu'en plus, le 4a 5G, il a un port jack. Les gens peuvent aimer ça. Le design est le même, l'expérience est la même, le processeur est le même. Et donc, au final, l'expérience avec le téléphone va être quasiment la même, sauf pour les geeks, bien sûr, qui veulent forcément un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Et cette différence de 130 euros, je ne suis pas sûr que pour tout le monde, elle soit justifiée. C'est un peu la même chose l'année dernière entre le 11 et le 11 Pro chez les iPhones. Et si on veut aller encore plus loin dans la réflexion, il y a le Pixel 4a. Il est moins puissant, il n'a pas de 5G, il n'a pas le capteur ultra grand-angle, mais tout ce qu'il fait, il le fait très bien. Et il vaut surtout 349 versus 629 euros. Donc, si vous vous posez la question d'acheter un Pixel, réfléchissez bien à vos besoins. Moi, les personnes, je vais plutôt, sur une utilisation normale, les orienter vers un Pixel 4a. Les personnes qui veulent une utilisation avancée, mais qui ne veulent pas non plus craquer le budget, le Pixel 4a 5G est parfait. Et les personnes qui veulent le top du top, l'aluminium, le 90 Hz, je les oriente forcément vers le Pixel 5. C'est le smartphone aujourd'hui que je vais garder pendant, je pense, plusieurs mois sur Android pour pouvoir le comparer sur le long terme avec un iPhone 12 Pro. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo du test du Google Pixel 5 sur la chaîne de Presse Citron. Dites-moi en commentaire si vous, vous pensez l'acheter ou pas. S'il y a des points forts ou des points faibles que je n'ai pas notés qui sont très importants pour vous. L'espace commentaire, c'est un espace d'échange. Et moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Ça sera l'iPhone. Pas de spoiler. Tout le monde est au courant. A bientôt.